Christine Angot, vous avez aimé, vous avez des questions à poser à Henri Leclerc ? Il y a des choses que j'ai trouvées qui m'ont beaucoup intéressée, qui sont... Enfin, il y a deux éléments, vous voyez, c'est d'abord quand vous parlez de... Omar Haddad avec Ghislaine Marchal qui trouve l'énergie quand même, alors qu'elle est en train de mourir, d'écrire... Omar m'a tué. Omar m'a tué. Deux fois. Et de l'écrire une deuxième fois. Ça veut dire, elle sait qu'elle va mourir, cette femme. Elle n'a plus d'énergie. Et elle se dit quand même que ça vaut le coup de rassembler ces dernières forces pour écrire le vrai. Pour écrire ce qui a eu lieu, pour écrire la vérité. Alors que bon, elle va mourir. Alors ça, ça veut dire que même quand on va mourir, eh bien la vérité ça compte. Donc je trouve ça très fort quand même. Sauf si ce n'est pas elle qui l'a écrit. Sauf si ce n'est pas elle qui l'a écrit. D'ailleurs, maître, j'ai une question à vous poser. Pourquoi deux fois ? Pourquoi deux fois ? Et juste, en parallèle avec ça, il y a quelque chose que je trouve assez... Sur lequel j'aimerais bien que vous nous en disiez un petit peu plus. C'est la question de cet ange. Donc vous dites que quand vous plaidez, il y a un ange. Alors là encore, on est dans un truc qui est... Il est où l'ange ? Il est au-dessus de vous ? Il est à côté comme un ange gardien. Il est où ? Bon, c'est une petite métaphore. C'est une façon d'exprimer quelque chose que j'ai découvert assez tôt la première fois où je parlais en public. C'est que l'orateur, j'ai découvert ce que c'était. Et c'est d'avoir préparé énormément un certain nombre de choses. Et puis d'un seul coup, d'être pris par la communication avec ceux auxquels on parle. Et là, d'autres mots viennent, d'autres choses arrivent. La phrase se constitue. Il y a une musique, il y a un certain nombre de choses. Bon, et j'ai appelé ça mon ange. Puisque c'est quelque chose que je ne pouvais pas expliquer rationnellement. Et rationnellement, j'ai donc appelé ça mon ange, que je revois un peu dans le... Comme dans les Faux-Monnailleurs d'André Gide, il y a un ange. Et pour répondre à l'autre question, et de Yann et de Christine, vous, ce qui fait que vous êtes encore persuadé aujourd'hui qu'Omar Radad est coupable, alors que l'opinion publique pense le contraire, c'est que vous dites, personne n'a pu écrire à la place de Mme Marchal deux fois la fameuse phrase. Absolument, et dans les conditions où elle l'a écrit, c'est impossible. D'accord, mais maître, pourquoi deux fois ? Pourquoi ça suffit ? Je veux dire, elle est en train de mourir, elle l'écrit une fois. Là, vos contradicteurs auraient pu vous dire, quelqu'un qui meurt l'a écrit une fois, il ne va pas réitérer. Oui, mais c'est la preuve qu'elle l'a écrit une fois, mais elle a quand même 20 minutes à vivre. Et elle estime peut-être qu'elle ne l'a pas assez bien écrit, elle ne voit pas bien ce qu'elle a écrit. Mais la deuxième fois, c'est la même phrase exactement ? Comment ? C'est la même phrase exactement ? Non, mais elle en sait non, la deuxième fois, ce qui est extraordinaire, c'est que la porte sur laquelle elle l'écrit, elle n'écrit pas comme la première fois. La première fois, c'est écrit à hauteur d'une femme à genoux, bon, avec la marque d'une tête posée sur la porte, ce qui fait que celui qui l'imite est déjà très génial. Mais la deuxième fois, on voit la marque d'une main qui glisse sur la porte, main à laquelle il manque une phalange, qui lui manquait, et qui glisse sur la porte jusqu'en bas, et on voit une inscription écrite par une personne couchée, manifestement, avec des grandes lettres au début, et ça s'arrête à ma T, ça s'arrête là. – Donc vous pensez que, contrairement à la thèse de la Défense et de Maître Vergès à l'époque, vous pensez que c'est faux de dire que ce n'était pas Mme Marchal ? – Mais c'est ma conviction. – Vous n'êtes persuadé que c'est elle ? – Je ne dis rien de vous. – Seulement elle a pu écrire ça. – Je n'apporte aucun élément nouveau. – Mais vous êtes très convaincant, vous êtes très convaincant, vous êtes très convaincant sur votre version. – Oui, ben je suis… – Sauf que Maître Vergès a été plus fort que vous, parce qu'il a réussi à convaincre l'opinion. – Ah ben il a été plus fort pour l'opinion. – Oui mais on utilise… – Il a fait une phrase formidable, quand il a dit à la fin, et quand il est sorti, et qu'il a comparé cette affaire à l'affaire Dreyfus, en disant, vous imaginez à quel point ça me blessait quand on est… – Oui il a remplacé un juif par un arabe. – Et quand il dit, on a condamné le capitaine Dreyfus parce qu'il était juif, et aujourd'hui on a condamné celui-là parce qu'il est maghrébin. Alors cette phrase est tout à fait contestable, parce que c'est vrai qu'on a condamné le capitaine Dreyfus, et que c'était un crime judiciaire. Mais là on n'a pas condamné Omar Haddad parce qu'il était maghrébin. On l'a condamné parce qu'il y a un certain nombre d'éléments de preuves. – Et il y a notre… – Enfant je vous pensais qu'on l'a défendu parce qu'il était maghrébin. – Je pense que ça a été… – Et là on rejoint un peu le livre, les peaux rouges, on est sur le même terre. – Ça a été le génie de Vergès. C'est effectivement, et en plus dans une situation où il est lui aussi un peu, face à l'opinion, qui peut dire un certain nombre de ça, son génie c'est de prendre cela avec la force qu'il a eue à la sortie sur le… sur le… le… il a… il a retourné l'opinion. – Ce qui n'est pas loin… – Une fois que l'opinion est retournée, vous savez c'est difficile d'aller dans le sens. – On n'est pas loin de ce que vous tentez de démontrer vous aussi. Enfin je ne sais pas si vous tentez de démontrer quelque chose, Emmanuel Brou, mais on n'est pas loin de ce sujet tout de même. – On n'est pas très loin, mais non, moi je tente de démontrer rien du tout, vraiment, non, non, non. – Vous voulez vous amuser ? Sur ce sujet, tout le monde est toujours très sérieux. C'est quand même… il y a beaucoup de sermons. Et je voulais essayer d'en rire parce que le rire ça éloigne et quand on s'éloigne on pense mieux. – Donc on peut rire aussi du racisme. – Non mais il y a des gens qui rigolent beaucoup sur le sujet par exemple « Dieu donné », ça le fait beaucoup rire. – Mais je veux dire quelque chose quand même. – Elle a raison. – J'ai ajouté quelque chose. – Oui, si. – J'ai ajouté quelque chose. Mon objectif dans ce livre, ce n'est pas de convaincre l'opinion. – Non. – Mon objectif c'est de raconter ce que j'ai vécu. – C'est pour ça que vous êtes convaincant. C'est que vous ne tenez pas de discours là. Vous dites une parole. – Je raconte ma parole. – Je raconte ma plégoirie. – Sauf que vous savez bien que ça va faire le buzz de façon incroyable. – Comment je me suis heurté après… – Il y a eu un film, il y a Jean-Marie Roir qui évidemment… – Là franchement j'ai été victime d'une injustice. – Mais est-ce que la faute d'orthographe a un rôle d'après vous ? – Écoutez, la faute d'orthographe… – Parce qu'on a tellement parlé de ça… – Je peux rappeler à notre téléspectateur, à c'était Omar Mathuet à l'infinitif. – Alors, je vais vous dire, il y a eu quelque chose de très drôle, c'est un journal de province qui a écrit alors qu'elle aurait dû écrire « Omar Mathuet est accentué ». – Alors là ça tombe très mal. – On le voit d'ailleurs. – C'est-à-dire que ce journaliste ne connaissait pas la règle du complément d'objet. – Mais ça tombe très mal. – Que mon grand-père apprenait à ses élèves. – Ça tombe très très mal ce que vous dites. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la seule faute d'orthographe qu'il y a dans tout votre livre, c'est justement dans l'épisode où vous racontez Omar Mathuet, EER, vous dites « il en a fait un ton suffisant et fait des réflexions un peu méprisantes que j'estime déplacées « et » au lieu de « et » « et » « et » « et » – C'est pas vrai. – Si. – Attendez. – Si. – C'est pas… – C'est pas… – C'est pas… – C'est pas la seule faute d'orthographe que j'ai fait. – Si, c'est la seule coquille que j'ai vue. – C'est pas la seule faute d'orthographe – Et elle est pile à l'endroit. Vous expliquez qu'il y a une faute d'orthographe. – Malheureusement. – Malheureusement, le redacteur qui a corrigé n'a pas vu celle-là. – C'est peut-être Omar Haddad qui a corrigé. – Alors, il y en a une aussi, je le dis, parce que j'en peux plus.